et les amis c'est reparti pour un tour un sacré tour avec vignette oblige gregory fitoussi c'est pas michael jackson la semaine prochaine tu sais gregory il a une filmographie je sais pas si c'est le bon long comme le bras je crois 17 films il me semble 38 ou 48 séries il a tourné avec brad pitt il a tourné en piki blinders c'est un des rares acteurs français c'est ce que je te coupe un peu il faut le dire qui a tourné à l'international et c'est assez rare en fait et il continue et en plus ouais il aime l'automobile d'accord donc on est très heureux d'aller justement faire une sacrée balade dans notre mystery machine vous ici bonjour salut grégory merci 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 d'être là merci à vous je suis ravi on va monter à bord tu es le premier acteur qui monte à bord de notre voiture oui c'est vrai c'est très fier on a eu des sportifs on a eu des journalistes oui que des gens qui servent à rien quoi on va y aller on a eu un chirurgien on lui passera le mot tu as déjà fait des interviews comme ça dans une voiture ou dans un écoute c'est original la question j'en avais fait une mais à l'arrêt ah d'accord il y avait une voiture comme ça au festival de deux villes mais en plus ils l'avaient mise juste à côté de la soirée et il nous avait demandé de faire l'interview en fin de soirée ce qui était vraiment pas très frais c'était le cocktail il y avait le truc qui était là tu viens faire le truc et puis vous êtes sûr que je l'ai fait j'aurais pas dû elle est jaune c'est la renaissance du combi qu'on a tous en tête des surfeurs tu as des souvenirs vraiment oui je suis surfer moi mon rêve c'est d'avoir un combi comme ça de partir avec la borde dans le truc dormir derrière on va à biarrite c'est génial cela dit les sportifs est ce qu'on peut on va le révéler d'emblée on va t'accompagner à ta salle de sport et c'est une salle assez particulière parce que c'est pour un concours d'escrime enfin concours d'escrime un entraînement d'escrime ouais en ce moment je m'entraîne à l'escrime pour un film tu vas tout nous raconter on y va c'est parti on roule hop on m'ouvre là en bas si le même a été notre invité merci beaucoup et aussi sans borne avec grégory fit aussi en borne première il va y en avoir quelques-unes on démarre souvent notre émission par le début c'est mieux tu vois c'est c'est mieux on est d'accord on a essayé à la fin c'est un rendez-vous on est des gens simples on essaie de faire les trucs et bon c'est vrai bref enfance ou en france tu vois et est ce que tu avais déjà l'envie un jour de devenir acteur comment t'es tombé dedans mon enfance j'ai une enfance assez classique moi je moi j'avais personne dans ma famille qui faisait qui faisait ce métier ou qui était même de près ou de loin lié à au cinéma donc donc je me suis pas posé la question petit en fait c'est à dire que c'est pas quelque chose qui me paraissait possible ou envisageable ou quoi alors juste j'étais un grand fan de cinéma et j'ai eu la chance assez jeune d'avoir un magnétoscope à l'époque avec les grosses cassettes et donc je m'endormais systématiquement avec des films donc j'ai vu vraiment beaucoup beaucoup de films à mon adolescence et puis plus tard aussi mais surtout à cette période là où je regardais énormément de films et oui je rêvais très certainement mais en secret d'être acteur et encore que je suis même pas sûr que j'en rêvais encore une fois pour moi c'était vraiment un truc qui était pas vraiment envisageable donc c'est arrivé doucement doucement petit à petit en rencontrant des gens et et voilà tu regardais quoi à l'époque alors tu as des souvenirs de films qui t'ont marqué je regardais tout je regardais tout ce que je pouvais en fait même les trucs qui m'a qui m'intéressait moyen et tout mais j'avais envie de découvrir j'ai regardé tous les films des grands réalisateurs et qui me passionnaient les scorseses les coppola les enfin voilà les spielberg tous ces grands films puis c'est ça devait que les années 80 j'imagine aussi donc tu avais tous les une période assez béni pour le cinéma américain et tout c'était mais à l'époque oui c'était les films qui m'ont marqué c'était les goonies c'était c'était ce genre de poissier moi j'ai adoré les goonies vous en prenez mais j'aurais fait un pari jamais j'aurais imaginé quelqu'un parle les goonies c'est cool pour 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 notre génération c'est cool les goonies on avait envie d'en être quoi mais il y avait ça il y avait top gun le premier il y avait les spielbergs indiana jones sous les films d'aventure comme ça il ya tellement de films l'un des premiers films que j'ai vu au cinéma c'était rox et rookie ah oui 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 ça je voulais très bien ouais donc donc voilà et puis je mangeais les films quoi j'adorais ça je sais même à l'époque pour le coup sans vouloir jouer les vieux croutons mais on n'avait pas de tablette on n'avait pas l'iphone quoi tu vois on n'est pas internet on est de la génération qui a qui avons connu le pas d'internet quoi comment tout à coup le cinéma rentre dans ta vie alors parce que tu es j'imagine étudiant enfin lycéen et tout ça et tu te dis bah tiens ça va être mon métier écoute je suis étudiant en licence en troisième année de fac à la sorbonne nouvelle je faisais une licence de médiation culturelle et communication je m'ennuyais un petit peu je le faisais parce qu'il fallait bien faire quelque chose mais j'étais vraiment en train de me chercher de me demander concrètement ce que je voulais faire et tout et puis j'ai rencontré des potes qui étaient acteurs un peu par hasard et puis qui m'ont qui m'ont un petit peu mis le pied à l'étrier alors j'ai commencé à m'inscrire dans des agences j'ai fait des je faisais surtout à l'époque des castings de pub des trucs pour gagner un peu de sous ce qui est le démarrage classique en fait assez classique ouais enfin le démarrage classique quand même en général c'est d'aller commencer à prendre des cours de théâtre et tout moi à l'époque je j'ai voilà j'ai commencé en faisant des castings j'ai vite fait des pubs des clips et donc j'ai vite commencé à gagner un peu de sous quoi et à l'époque je travaillais je vendais des t-shirts au marché malic à clignancourt aux puces de clignancourt ouais j'en ai des t-shirts superman batman tu vois les trucs à 50 balles enfin vraiment donc j'essayais de me faire un peu de sous et quand j'ai commencé à faire des pubs et que j'étais payé parce qu'on à l'époque on gagnait bien notre vie quand on faisait des pubs ce qui est plus le cas aujourd'hui mais je m'étais dit mais attends c'est trop facile quoi donc j'ai donc j'ai commencé à pousser un peu mais vraiment pendant des années je me disais bon je profite du truc et puis si ça marche et si je prends un peu de sous c'est cool et puis et puis voilà il faut quand même que je continue de penser à ce que je vais faire de ma vie puis j'ai rencontré une directrice de casting qui s'appelait choula siegfried qui était une ancienne qui n'existe plus la pauvre mais qui était une vieille directrice de casting qui avait 40 ans de métier et qui et qui a beaucoup cru en moi qui m'a vu jouer une scène un jour et qui m'a dit si si tu insistes et si tu travailles tu vois tu on peut faire quelque chose avec toi quoi il ya un peu de c'est comme un boxeur qui arrive dans un coin on va te faire bosser on va te faire devenir champion à y croire chez pas mais en tout cas voilà ça m'amusait et je me suis pris au jeu au fur et à mesure j'ai commencé à tourner j'ai commencé à faire des trucs et puis appris des cours est ce que tu as commencé à prendre des cours ou qui a été totalement tu as travaillé dans ton coin j'ai pris des cours d'illac après c'est à dire que j'ai commencé à travailler puis je me suis vu à l'écran je me suis dit bon ok maintenant si tu aimes ça parce que j'aimais ça j'aimais jouer et je me suis dit si tu as envie de faire ça maintenant va travailler apprends et puis voilà on commence à prendre un cursus un petit peu concret cohérent quoi donc j'ai été prendre des cours avec un monsieur qui s'appelait jack walser un américain d'où alors il parlait tu vous parliez quoi parler français ensemble il donnait ses cours en anglais il y avait un traducteur en permanence ok et il me demandait de lui parler en français parce qu'il y avait trop de français dans la salle mais on pouvait aussi jouer des scènes en anglais et tout lui parler anglais éventuellement on va chercher un raccourci qui est peut-être un peu trop rapide parce que tu es un des rares acteurs français à tourner dans des séries et des films étrangers est ce que c'est ça qui t'a donné le goût de tout suite de dire est-ce que je vais pouvoir aller faire une carrière un peu à l'étranger où on cherche un raccourci un peu trop trop facilement non parce qu'à l'époque je parlais je parlais assez mal anglais non 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 c'est pas ça en fait ce qui a vraiment déclenché le truc c'est que j'ai quand j'ai fait engrenage la toute première ce rôle ce qui est ton cas moi je t'ai adoré c'est ce qui t'a lancé oui est-ce qu'on dit une bêtise de dire c'est là où tu t'as vraiment propulsé c'est le premier vrai beau rôle que j'avais ou d'un seul coup je pouvais m'exprimer un peu jouer des trucs avant je faisais j'avais fait des guests dans des séries de flics dans des navarro dans les trucs voilà j'étais un jeune acteur je prenais un peu tout ce qui arrivait donc je faisais deux trois jours à droite à gauche donc on voyait pas quoi tu vois et engrenage c'est la première fois d'abord que j'ai un vrai rôle principal dans une série et j'ai eu la chance de tomber sur cette série de qualité comme ça aussi ça qui a duré des années et qui a aussi relancé le goût des séries bien écrites bien faites ouais c'était la première série canal ouais la toute première création originale de canal plus c'est effectivement on attendait d'elle qu'elle soit un peu différente des autres séries qu'on avait l'habitude de voir et ça a été le cas ça a été une réussite totale jusqu'à la fin ce qui est plutôt rare en général quand on a dû les saisons ça fait deux saisons ça fait 2008 à 2014 un truc comme ça je crois bien ouais moi j'ai arrêté en 2015 ouais non plus tard encore ok moi j'ai arrêté en 2015 ils ont fait deux ou trois saisons encore derrière et en plus dans cette série où les personnages étaient tous avaient tous une part d'ombre toi tu étais un des plus sympas c'était un le personnage auquel on pouvait facilement s'attacher mais en même temps avec beaucoup de profondeur tu jouais un substitut du procureur ouais mais qui est obligé de changer de carrière qui devient avocat 20 et en plus tu ouvre on va se polier la série mais tu tu es tué aux rétions ouais mais le rôle était intéressant alors au début le rôle était super intéressant parce qu'en fait c'était vraiment un bleu c'était un mec qui déboulait qui et qu'on plongeait comme ça dans ce milieu judiciaire qui est un milieu dur et sans pitié absolument et donc ce gars se prend la réalité en pleine face et on l'avait imaginé sortant de l'école de la magistrature de bordeaux tu vois peut-être six mois avant tout frais et plein d'idéaux et puis d'un seul coup il se prenait la réalité en pleine gueule avec les criminels avec les toutes les histoires de justice qui sont pas toujours juste justement et donc donc c'était intéressant de jouer ce mec qui en prenait plein la gueule et qui était quand même un peu naïf sur sur la réalité de son métier de donc donc le rôle n'était pas très rock'n'roll et moi je me souviens que les premières saisons je me disais putain les flics là ils mettent des beignes à tous les gars ils leur parlent et moi je suis là en costard cravate en train de faire le gentil garçon donc j'ai eu du mal à passer ce petit truc et à un moment j'ai accepté le personnage comme il était et j'ai trouvé vraiment un plaisir immense à jouer sans pervertir ce qu'il y avait à jouer mais l'essence de ce personnage qui était ce mec qui était pas du tout un héros quoi c'était au contraire quoi pour les gens qui nous regardent se demande un peu comment est l'envers du décor comment tu es arrivé sur ce rôle là est-ce que c'était un stress de dire parce que là tu venais d'enchaîner tout un tas de rôles qui commençaient à te faire connaître mais tu n'avais pas encore eu la consécration ce rôle là c'est celui qui t'a vraiment propulsé c'était un stress de trouver ce genre de rôle comment tu as fait et comment tu t'es préparé après une fois qu'on t'a dit oui non j'étais pas j'ai jamais été vraiment stressé même quand j'ai fait des premiers rôles on m'a déjà posé la question si j'avais une pression quoi sincèrement je l'ai pas en fait peut-être que je devrais voir mais je l'ai pas moi c'est une chance quelque part ouais non moi j'essaye de faire au mieux j'ai toujours essayé de faire au mieux même quand j'avais deux jours de tournage et un tout petit rôle métier je fais mon métier puis il me plaît tellement mon métier que je me que je compte pas les heures de travail et je compte pas l'investissement tu vois c'est au contraire quoi c'est à dire que j'ai un rôle je me plonge dedans je saute dedans parce que j'attends que ça et donc à l'époque comme je connaissais rien au milieu judiciaire et tout j'ai été passé beaucoup de temps au tribunal j'ai été voir des gens plaider des magistrats des avocats des substituts et puis je voulais aussi sentir l'ambiance et le voilà il ya une ambiance très particulière pour un procès selon puis quand vous allez aux assises il ya encore une chape de plomb encore plus importante parce que c'est c'est très sérieux donc donc je me suis préparé en passant beaucoup de temps avec ces gens là on était aussi on avait aussi la chance dans le grenage d'être entouré de conseillers donc il y avait beaucoup d'avocats qui étaient là pour nous aider c'est une grosse et belle production ouais ouais c'était très sérieux on faisait des vraies séances de travail de lecture ce qui est assez rare en amont avant de commencer à tourner on faisait des choses vraiment à l'américaine je sais pas si c'est juste mais en tout cas dans le sens où on travaillait correctement on préparait vraiment on se renseignait on avait des conseillers pour nous dire ça on fait ça on fait pas ça c'est juste ça c'est pas juste apparemment une des premières scènes dans un tribunal j'avais dit un mot assis et il ya un magistrat qui était venu en me disant quand vous intervenez faut vous lever personne ne parle ainsi donc il y avait plein de petites conneries comme ça qu'on pouvait faire et c'était un peu la première série qui était très crédible et c'était je dois dire très agréable de de rencontrer après des avocats et tout qui venaient nous dire enfin et puis les flics pour les acteurs qui jouent les flics et tout qui m'est me dire merci on en avait marre de voir des séries où un magistrat faisait tout et n'importe quoi et puis c'est lui qui arrêtait presque le suspect et tout et là pour une fois voilà les procédures sont sont respectées dans les détails en fait même les téléspectateurs que nous sommes qui regardent on a l'impression que c'était une des premières belles séries où tu avais les moyens etc de faire les choses est-ce que quand tu as eu le rôle tu savais qu'il allait durer si longtemps parce qu'en fait la série elle peut s'arrêter tu fais plus d'audience elle peut s'arrêter pas du jour au lendemain mais non on va être renouvelé de la saison d'après on sait jamais s'il va y avoir saison 2 en vrai il ya toujours des options des trucs et tout tu sais jamais non plus si une série ou un film va avoir du succès tu vois tu l'espères mais ce qui est sûr c'est que pour s'en être parlé avec les acteurs à l'époque on a vite senti que le matériau qu'on avait l'écriture était particulière et que c'était vraiment quelque chose de très très bien écrit de très pensé de très réfléchi et une très belle avec des intrigues vraiment construite enfin d'un seul coup nous on était aux anges tous les acteurs on était là genre ouais ok c'est cool on va pouvoir vraiment s'amuser avec ça donc en tout cas on avait vite mesuré la qualité de l'écriture et de l'ambition qu'il y avait pour engrenage et pour finir avec ce qu'on disait tout à l'heure c'est la première série qui a été vendue enfin en tout cas de la série a été vendue à la bbc one et donc ça a commencé à être à la bbc fort pardon et ça a commencé à être diffusé en angleterre et de là j'ai eu un agent anglais qui m'a contacté qui a mieux me rencontrer à paris et j'ai commencé à avoir un agent là bah donc du coup j'ai commencé à travailler l'anglais pour pour te dire ouais j'ai une opportunité et c'était pas trop j'ai vu cette porte ouverte je me suis ce serait vraiment trop dommage de pas l'exploiter donc je parlais anglais j'avais un niveau d'études joa de lycéen j'avais des bonnes notes de lycée je croyais que je parlais anglais quoi le troisième b quoi tu vois et puis j'ai été tourné à l'onde et puis j'ai compris que je parlais pas anglais avec l'accent cockney etc c'était dur c'était dur les premiers temps étaient durs parce que vraiment j'étais le seul en fait la première série vraiment que j'ai fait c'était mister selfridge ouais j'ai très belle série ouais ouais c'était super c'était super je me suis beaucoup amusé j'ai vécu trois fois six mois à londres et j'étais le seul français donc j'étais vraiment immergé et j'ai voilà je ne pouvais pas parler français de la journée donc c'est ça qui m'a fait progresser beaucoup puis j'ai aussi pris des cours chez tomatis j'ai pris des coachs l'anglais beaucoup ils étaient bienveillants avec toi sur le tournage quand c'était pas talent très bienveillant parce que c'était un peu leur passion c'est tout ça mais ils sentaient que j'étais un peu paumé que je comprenais pas tout que quand il ya des blagues j'étais là genre un peu largué tu vois et puis ça bon elle est bonne le français il a pas autre ok d'accord elle est bonne je veux dire que ma tante est morte non non ils étaient super et puis pour l'anecdote moi j'avais travaillé un accent british parce que j'ai parce que ça se passait à londres et qu'il n'y avait aucune raison que mon personnage ait entendu beaucoup d'américains à l'époque donc je suis arrivé je me souviens avoir tourné la première séquence avec un peu un accent british londonien et ils sont venus me voir mais vraiment très gentiment et de façon très bienveillante en temps ok merci j'en ai fait qu'une j'en ai pas fait deux donc c'était assez rigolo mais c'était une super expérience et puis ça devait être un stress de dingue non par contre de dire ouais mais moi j'ai toujours aimé les situations où tu es un peu en déséquilibre ou t'es pas confortable et où vraiment il faut que tu te bouge le cul et que tu en général les gens sont les meilleurs c'est là où tu vois où tu es un peu en danger comme on dit et où tu n'as pas le choix que d'être vif d'esprit et puis c'est comme ça qu'on progresse tu apprends ton métier tu apprends un petit peu à travailler avec des gens qui ont qui travaillent pas forcément de la même façon c'est venu tôt c'était un vrai défi quoi écoute je crois que c'était juste après je suis pas très bon pour les dates mais ouais ça devait être en 2016 ouais je pense un truc comme ça et surtout ça ouvre les portes et il va pas il va pas échapper à la question mais la suite il est sympa vous allez en boîte ensemble attention quand même vous jouez au tennis tous les lundis matin ou pas quand il vient en france il vient dormir chez toi j'imagine bah il n'appelle que moi il connaît moi donc pour que les gens aient pas suivi parce qu'on a fait beaucoup de blagues tu as tourné un film qui s'appelle world war z pour ceux qui n'ont pas d'accent américain comme moi et un film avec blockbuster de folie blockbuster et navi avec brad pitt bah ouais écoute l'expérience assez folle alors comment tu t'es retrouvé là dedans gros casting tu as c'était dur écoute apprenant ça s'est fait mais c'est drôle parce que les rôles que j'ai vu comme ça en général c'était des trucs les plus simples et les plus faciles en fait donc ayant eu cet agent il m'a envoyé régulièrement des ce qu'on appelle des c'est un type à faire c'est à dire qu'en fait tu fais une audition seul chez toi puisque le réalisateur peut être à londres ou aux états unis tu te filmes tout seul oui enfin pas avec le téléphone à la main mais mais tu fais j'ai appris à le faire et puis beaucoup beaucoup d'acteurs maintenant le font tu vois c'est devenu quelque chose surtout après le covid aussi on a tous beaucoup fait de faire des auditions pas en présentiel quoi tu vois ça doit être dur ça non c'est que mine de rien le regard de le contexte t'as pas quelqu'un qui va nous dire c'est dur une audition c'est pas confortable une audition c'est très difficile d'être de faire quelque chose de qualité était en fait n'est pas qu'on dit dans un ok dans un petit bureau avec une drégatrice de casting qui donne la réplique en lisant le texte en te filmant en même temps tu es derrière qui on a déjà marre parfois tu as trois personnages dans la scène et puis tu fais semblant de les regarder tu regardes donc de toutes les façons c'est un exercice pour tous les acteurs qui est un peu horrible donc à la limite moi je préfère le faire chez moi où je prends le temps et où je sais ce que j'ai envie de proposer plutôt que de me retrouver comme ça ou d'un seul coup on dit allez tu as une prise merci au revoir tu vois donc donc c'est pas si gênant que ça en fait en vrai donc j'ai oublié le nom donc tu as fait un mixtape donc j'ai fait ma self tape pour voir Z donc on t'envoie un truc on te dit c'est un film avec brad pitt et tout ok super je l'aurais jamais donc tu fais le truc tu l'envoies et puis tu oublies quoi tu vois tu t'es dit bon de toute façon ah tu t'es vraiment dit quand tu l'as fait que tu l'auras pas ouais bah il faut savoir que j'en ai fait énormément des self tape pour des films de ouf tu vois il y a eu un moment où vraiment j'ai fait des self tape pour pour tous les plus grands réalisateurs de Scorsese à Iñárritu enfin tu vois ouais c'est excitant et là ce jour-là ils me rappellent et ils me disent ben c'est bon t'as le rôle tu vas tourner avec brad pitt donc j'ai eu du mal à y croire et puis finalement ça l'a fait quoi c'était mais c'est des négociations qui sont dures d'ailleurs où elle en plus était un pilote je pense que beaucoup étaient surpris de te voir à l'écran moi j'ai trouvé ça génial moi le premier j'étais content pour toi on se connaissait pas mais moi j'ai juste dit ah c'est génial il est là ça fait plaisir en fait quand t'es français que tu vois un français avoir un rôle sympa t'as de la sympathie en disant c'est sympa ouais non non c'était ouais c'était et les négociations c'est dur vous parlez de sous tu t'en occupes pas c'est un agent toi de manière c'est est-ce que à la limite les sous sur un tournage comme ça tu t'en moques un peu parce que tu dis c'est une telle vitrine à cette époque là que quelle que soit le la notoriété déjà c'est le cas mais mais eux te le rappellent vite si au cas où tu te dis je fais un film hollywoodien je vais être payé comme un prince ils te rappellent vite qui tu es ils te mettent un peu au prix ouais non mais si c'était le prix ça serait un million mais déroupi non non sur un film comme ça il paye très très mal les acteurs secondaires comme moi ou genre vaut mieux faire il faut mieux faire une belle série sur tf1 il vaut mieux faire n'importe quoi d'autombré à c'est vrai ouais non c'est à ce point là mais parce qu'en fait il considère que après moi j'avais un petit rôle donc c'est vraiment mais il considère que c'est une chance pour toi de faire ça et si t'es pas content ils prennent un autre et il y en a d'autres qui vont se jeter dessus tu vois pas total ce qui en même temps n'est pas entièrement faux en même temps évidemment et donc il te donne un prix te dis c'est ça si tu veux négocier merci au revoir voilà c'est aussi simple que ça au moins il était vraiment le c'est pas les sous le plus important mais bon c'était c'est tellement un rêve de gosse quand tu deviens acteur en france et que tu te dis au pire dans le meilleur des cas dans ma vie si j'arrive à vivre et à gagner ma vie en tournant des trucs à droite à gauche ce sera déjà génial d'un seul coup tu te retrouves sur un film à 250 millions de dollars avec brad pitt avec des que tu t'en fous de combien t'es payé tu vois j'aurais été le faire gratos tu vois donc est-ce que maintenant avec ton expérience tu réalises à l'époque que la façon de travailler et les productions américaines c'est une sorte d'industrie millimétrée moi je parle avec mon langage assez naïf et pour avoir lu pas mal de choses mais les français auraient un côté un peu plus souple et foutraque et les états unis c'est bon 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 industrialisé est-ce que tu as un monde un plus amateur et un monde complètement professionnel voire déshumanisé quelle est la différence entre un tournage français et un tournage on est très très loin d'être amateur en france on est on est très professionnel et les équipes qu'on a en général sont vraiment très très pro et partout non non il y a aucun problème on a su mettre en valeur l'invité pour défendre les cinémas non non bien sûr bien sûr il ya des équipes super en france et on est gâté mais je dirais que ça dépend plus des du budget du film quand c'est quand c'est un film à 250 millions de dollars forcément ça engage et ça emploie un nombre de gens considérable hallucinant et donc c'est une ville je veux dire la cantine c'est carrément barnum de 40 mètres tu vois où il faut nourrir tous ces gens donc l'organisation se doit d'être beaucoup plus rigoureuse et tu vois parce que sinon ça serait ça serait pas possible et puis il ya des assistants dans tous les coins il ya des trucs quand tu vois c'est tu regardais ça toi de manière assez amusée en disant que j'avais une expérience moi j'ai halluciné c'est à dire en dehors du fait que brad pitt mais l'ampleur du tournage puis il y avait des onduits partout des mecs qui s'entraînaient on leur montrait des vidéos de chiens qui à bois qui étaient attachés et qui voulaient attaquer pour pour qu'ils puissent reproduire ça enfin tout était assez fascinant en plus t'as une scène assez stressante parce que vous allez chercher enfin je t'ai été un pilote d'avion c'est ça ouais dans ton off il reste très peu de monde sur terre déjà et vous atterrissez je sais pas en sibérie il faut attendre que les mecs reviennent enfin je sais plus je crois pas que ce soit en sibérie mais mais non non mais le rôle était cool et puis tu me demandais combien de temps ça m'a pris au début j'étais censé avoir je crois 10 11 jours et puis finalement j'en ai fait 19 ou 20 c'est quand même parce qu'il prenait le temps de faire les choses comme ils avaient envie de les faire parce que aussi on a on a tourné des reshoots ce qu'on appelle des reshoots c'est à dire qu'ils n'étaient pas contents de la fin du film donc un an après ils ont décidé de retourner la fin du film donc un an après tu as dû revenir au air donc en fait tu as fait 20 jours environ dont j'aurais parti sur nous j'avais fait une quinzaine de jours ils m'ont fait revenir un an après en me disant il faut qu'on refasse on a fait on a refait surtout beaucoup ce qu'il y avait dans à l'intérieur du cockpit avec avec lui avec moi et donc on a refait deux ou trois jours je crois d'un an après mais voilà enfin de toutes les façons il n'y a pas de limite aux moyens qu'ils ont s'ils sont pas contents d'un truc je me souviens si j'avais fait aussi un rôle dans j'ai joué le premier je sais pas pourquoi j'avais beaucoup aimé ce film alors moi j'y ai joué quand j'étais petit il y avait les dix jours donc c'est probablement c'est ma génération si ouais mais je sais pas alors que ce film c'est un film d'action sans faire ombrage c'est un voilà tu m'as compris moi je sais pas pourquoi j'ai bien et moi j'ai désolé j'ai adoré alors asie tu vois non mais par exemple il y avait une scène où ils avaient besoin d'une bagnole parce que ma femme arrivait comme ça et donc c'est avait ils avaient fait venir un prototype il n'avait que dix dans le monde je sais pas quel pays enfin le besoin ça coûtait une fortune pour faire arriver c'est une bagnole pour une séquence d'arrivée comme ça et puis quand la bagnole arrive ils se rendent compte que c'est une voiture qui a des qui a des portes papillons qui s'ouvre comme ça tu sais en ouïe de sa main mais qui met 15 secondes à ouvrir parce que c'est automatique et on peut pas attendre qu'un seconde qu'elle descend dans la voiture donc renvoyer la bagnole et puis faites nous venir et donc ça c'est des gens ça leur coûte une thune mais genre c'est improbable mais ils s'en foutent c'est à dire qu'ils sont prêts à mettre le budget ouais c'est à dire si on a besoin d'une bagnole que personne n'a déjà vu on va l'avoir quoi c'est ça qui change beaucoup voilà pour répondre à ta question avec les tournages français c'est qu'on n'a pas cette force de frappe en termes de budget ouais t'as pas de problème de refaire si ça va pas pile poil à ce qu'il faut non ils font ce qu'ils veulent s'ils avaient décidé tourner une scène en deux jours et que finalement ça prend 10 et ben ça prend 10 c'est pas très grave en france t'es connu quand tu vas sur un tournage comme ça à l'étranger quel est le rapport que tu as avec les autres acteurs qui entre guillemets sont plus sans te faire ambrage un brad pitt est très bankable comment un brad pitt ou un autre se comporte avec les acteurs qui sont entre guillemets étrangers ce qu'ils sont sympas ils te font comprendre que tu es de la famille où il ya une forme de distance toi tu dis comment je vais réagir avec lui quand t'arrives non ouais 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 forcément ouais c'est pas difficile d'imaginer que tout le monde a envie d'avoir son petit moment avec lui tu vois c'est à dire que tu es sur un plateau une journée avec brad pitt a envie un moment d'échanger un tout petit peu avec lui mais c'est le cas de tout le monde donc si tu te mets à sa place tu comprends qu'il a besoin de se protéger un minimum et de se faire une petite bulle imperméable parce que sinon c'est toute la journée qui doit répondre à n'importe quel figure à n'importe quel gars de la technique ou quoi il va se faire un petit kiff une photo un truc tu vois il doit bosser lui aussi il est là pour et il est là pour bosser donc moi les preuves les tous premiers jours je l'ai senti comme ça un tout petit peu sur le retrait donc je lui disais bonjour au revoir on se disait très très peu de choses les quatre premiers jours on s'est presque pas parlé et je pense qu'il a compris que j'allais pas lui prendre la tête et j'allais pas être un relou tu vois absolument avoir envie d'avoir une discussion avec lui et donc c'est lui qui a fini par venir et me parler je sais plus quoi qu'on a commencé à se parler assez naturellement et mais voilà je pense qu'il avait il a il a besoin un peu de jauger les gens et de et de pas se mettre un boulet aux pieds tu vois être sympa avec un gars qui va pas lâcher après quoi tu vois donc donc casse rapport de respect de distance et aussi parce que je sais que sur un plateau tu vois on a tous besoin de notre concentration notre rue donc tu n'as pas envie de emmerder quelqu'un mais après voilà il était très sympathique ouais qu'est ce que toi tu préfères vas-y cédric non je t'en prie que son privé les les expériences te paraissent très différentes entre un film étranger ou un film français c'est ma première question je suis très mauvaise que je te pose que des questions très longues et mais en même temps on a ses notes et notre sauce à nous on est spontané et est ce que tu prends plus de plaisir sur un tournage français ou un tournage étranger moi je prends du plaisir à chaque fois je suis sur un tournage vraiment c'est en plus aujourd'hui j'ai un peu cette chance de quand il ya quelque chose où je sais que je vais pas être heureux je peux je peux dire non je peux refuser et je peux décider de pas y aller donc en général quand je décide d'aller sur moi c'est un luxe immense quand t'es acteur vraiment déjà de liberté je pense c'est pas arrivé à ce niveau là un jour tu vois les pouvoirs durs dans ça non ça oui c'est déjà un grand luxe ouais donc moi vraiment très sincèrement c'est pas du je suis très heureux quand je suis sur un tournage c'est à dire que je sais là où je suis heureux quoi tu vois je fais ce que j'aime j'aime le thème l'ambiance j'aime tout le processus de travail de réflexion de concentration de ce travail avec l'équipe aussi avec les autres acteurs avec le réalisateur d'essayer de chercher d'être le plus juste le plus vrai possible de trouver des moments enfin bref tout me passionne dans sur un plateau donc donc que ce soit américain et espagnol ou quoi tu es référence en fait pas vraiment tu parles de choix comment tu fais les tiens tu fonctionne à l'instinct tu fonctionne en disant attendez qui est le réalisateur l'histoire me plaît pas terrible mais c'est pas grave j'ai envie de bosser avec lui il y aura avec moi tu vois tu fais c'est étrange les choix c'est j'ai envie de te dire c'est beaucoup d'instinct est en fait mon instinct m'a jamais trompé des peu de fois où mon instinct me disait moyen et j'ai été voilà tu vois la prochaine donc je m'écoute de plus en plus n'est pas venir avec nous faire l'interview non maintenant je suis très content d'être là mais et de plus en plus plus j'avance dans ce métier plus le réalisateur avec qui je vais travailler à une importance primordiale parce que c'est quand même lui qui donne le la de d'un tournage c'est lui le directeur c'est avec lui fait de toutes les façons vous ne pouvez pas faire sans lui puisque quand vous êtes acteur vous systématiquement à chaque scène à chaque prise vous avez à faire au réel essentiel pour qu'on se rende compte c'est lui qui vraiment tu vois il faut qu'il soit il faut qu'il se dirige vraiment c'est le patron sur le temps il faut pas qu'il dirige vraiment pas systématiquement mais la direction d'acteur c'est quelque chose de très impalpable c'est juste les conditions dans lesquelles quelqu'un vous met pour travailler alors s'il vous met à l'aise et qui vous met en confiance et tout la direction d'acteur est presque déjà faite vous avez lu le scénar vous savez ce que tu connais un texte l'histoire qui va vous dire là vous êtes en colère ouais ok merci je sais que tu vois c'est écrit tu suis ton truc mais par contre ils peuvent après peaufiner faire des choses essayer des trucs mais du coup c'est là où ça devient passionnant donc oui le réalisateur est très important si vous entendez pas avec quelqu'un vous avez pas la même vision de ce que vous racontez ou du personnage ça peut devenir vraiment compliqué ça peut devenir vraiment un truc de un rapport de force avec lui qui vous demande de faire quelque chose et vous voyez la scène complètement différemment et là c'est et là tu as déjà eu un mauvais fit sur un tournage en disant pardon c'est mes mains j'ai fait j'ai le coca qui remonte pour vous dire depuis le début inquiète pas moi je me bats contre le coca est-ce que tu as déjà eu un mauvais fit avec un réalisateur où tu dis bon bah là en fait ça va devenir un travail parce que je vois qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord je vais finir le tournage en étant le plus pro possible mais il en sortira pas ce que j'aurais aimé qu'il en sorte bien sûr bien sûr c'est arrivé mais c'est arrivé aussi avec des acteurs avec bien sûr que ça arrive sur une équipe de tournage c'est 50 personnes vous pouvez pas aimer tout le monde faites en sorte que ça se passe bien mais il ya toujours forcément des gens avec qui ça se passe pas terrible j'ai des grosses prises de bec ça arrive j'ai déjà eu des grosses prises de bec j'ai déjà eu des situations délicates et compliqué mais voilà je veux dire dans tous les métiers dans tous les métiers vous avez des moments qui sont pas forcément toujours très agréable donc donc on s'y fait et puis on s'adapte et puis on fait au mieux un bon réalisateur il a il fait ce qu'on appelle des lectures avant avec ses s'il ya le temps avec les acteurs justement pour éviter de plonger dans la piscine ouais sans se connaître et puis comme ça on tout est mis au pas facilité la tâche tu passes place de l'étoile toi c'est exactement ce que j'allais j'avais envie de vous faire peur pour ceux qui nous regardent en fait il ya des caméras partout dans la voiture donc on voit pas bien c'est dritt il prend la place de l'étoile bah ouais je me suis dit tiens on va rouler gentiment peinard dans un endroit où on n'a aucun danger pour reprendre le film donc ensuite on tutu hollywood et aujourd'hui qu'est ce qui se passe alors parce que tu as quand tu regardes ta filmographie elle est gigantesque c'est complètement fou je crois qu'il ya 17 films et 48 séries ah ouais tant que ça ouais ouais celui là il n'était pas loin on a failli faire le premier accident non mais il était en direct live donc excuse moi je t'ai donc filmographie gigantesque mais j'ai une envie comme si que je n'avais encore tourné que deux films vraiment c'est à dire que chaque chaque tournage qui arrive c'est une excitation folle parce que c'est nouveau à chaque fois en fait c'est à dire que systématiquement à chaque rôle vous devez essayer de comprendre quelqu'un une personnalité un caractère ses goûts ses envies c'est ses colères c'est des amours c'est vous essayez de cerner une personnalité d'un personnage qui n'existe pas que vous allez créer que vous allez imaginer à qui vous allez donner un rythme une voix une façon de se comporter et tout ça est passionnant et à chaque fois c'est très nouveau puisque à chaque fois c'est un nouveau personnage alors à moins de faire des saisons 2 3 de séries comme ça où on reprend les mêmes personnages mais même ça les personnages en général évolue d'engrenage il évolué il était plus le même que dans la saison 2 à la saison 4 donc 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 je suis de plus en plus excité à l'idée des tournages j'ai des rôles de plus en plus intéressant et ça a pris le temps pour moi c'est à dire que moi j'ai vraiment effectivement fait beaucoup beaucoup de choses avant de mais j'ai toujours eu l'impression d'aller un petit peu vers le mieux d'aller vers des choses qui me plaisaient de plus en plus vers des rôles de plus en plus intéressant donc donc j'ai aucune lassitude quoi aucune ta carrière donne l'impression encore une fois je veux peser mes mots parce que je veux pas être maladroit dans ce que je dis mais dans l'impression que tu as travaillé pour avoir ce que tu as pas maladroit c'est j'en suis assez fier oui j'ai travaillé parce que t'es pas tombé tout cru quand tu regardes ta filmographie entre tes séries etc on voit une progression à chaque fois ouais mais c'est on a l'impression que ça s'est pas tombé d'un coup d'un seul écoute je suis ravi que tu en parle parce que effectivement et puis c'est difficile quand tu es un jeune acteur de dire non à certains trucs parce que tu sais que ça va pas te faire du bien que tu vas tout simplement pas être bon dans l'exercice ou quoi et de temps en temps tu as un peu besoin de sous et tout tu as envie de travailler et puis et puis tu dis ben non je vais pas faire ça puis je vais pas faire ça puis parfois tu travailles pas pendant huit mois un an et a très long tu as pas le stress à de te dire quand tu refuses bien sûr que tu es ce qui va venir après imagine quand j'ai arrêté engrenage j'avais rien derrière j'avais absolument rien derrière mon père m'a dit mais tu es tu es un fou et derrière engrenage mais d'ailleurs on t'a pas demandé mais c'est que est-ce que est-ce que c'est toi qui a demandé à arrêter ou est-ce que j'en ai arrêté web c'est toi qui a demandé à l'avis de tous mais même je te dis même mon père m'a dit mais c'est dans la meilleure série en france pourquoi tu fais ça alors pourquoi l'instinct comme je te disais tout à l'heure l'instinct vraiment je savais que c'était le moment de partir j'avais aussi écoute moi j'ai commencé vous avez l'élégance de pas m'en avoir parlé j'ai commencé dans sous le soleil donc ça m'a apporté deux choses une je me suis dit je ne resterai plus jamais longtemps dans une série parce que je ne veux pas être marqué par quelque chose et la deuxième chose était de me dire cette image que je vais avoir elle va être dur à enlever ça va être difficile d'atteindre les projets que moi j'ai envie de faire c'est à dire de tourner des films avec des grands réalisateurs parce que c'est comme ça dans ce métier on a une image qui vous colle à la peau et puis c'est parfois compliqué de s'en détacher pour le coup mais tu l'as collé beaucoup je trouve moi qui a préparé l'intérieur je trouve aussi on t'en a collé dans toutes les sauces alors que tout le monde a fait comme toi oui mais du coup le canet etc ce que tu nous disais en et moi ma démarche a été de me dire on ne va pas ne pas m'engager parce que j'ai fait ça on ne va pas m'engager si on ne m'engage pas ce sera parce que je suis pas assez bon si je suis bon et que je suis meilleur que les autres pour un rôle on me prendra donc après sous le soleil au lieu de me dire ah j'ai fait ça ça va être chiant ça va être dur maintenant tout le monde je me suis dit va bosser parce que si on ne prend pas c'est que tu n'es pas assez bon tout simplement et je refusais de me dire voilà on ne prend pas parce que ça donc j'ai été prendre des cours j'ai été travailler j'avais l'humilité d'aller faire les rôles les plus bidons qui soient mais parce que je me disais apprends ton métier quoi ça va être un tremplin vers autre chose ouais et puis en essayant d'être le plus un petit peu plus exigeant à chaque fois en disant ça j'ai déjà fait peut-être que je peux essayer d'aller chercher un peu mieux et donc ouais j'ai essayé de gravir les échelons petit à petit et d'avancer doucement c'est marrant la réflexion de construction de carrière que tu as de dire mais qui est très comment je vais arriver parce qu'en vrai nous quand on se regarde tu vois nous on contoie pas forcément les acteurs tous les jours et on se dit les gens se disent bon bah on lui a proposé ça il l'a fait mais toi en fait tu as un plan de carrière tu te dis comment je vais faire pour arriver petit à petit à là à là à là pas plan de carrière oui non j'ai pas de plan de carrière j'ai juste envie d'aller vers le mieux en permanence tu vois c'est à dire en me disant essaye d'avancer déjà et puis si tu ne deviens pas une star la star numéro un de cinéma c'est pas bien grave juste déjà si tu es heureux de faire ce que tu fais quand tu le fais et que tu arrives à manger et à gagner un peu ta vie à vivre correctement avec ce que tu fais le reste m'en fout tu vois je me gare non 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 ils sont ils sont derrière sangrine s'occupe très bien de la nuit alors alors je prends le volant pour qui ça c'est ma femme carrément allez c'est la preuve moi j'ai trop de moutons allez c'est la première fois que l'invite j'espère que je vais pas vous la tue on bat attend j'ai on a failli se cartonner sur l'étoile maintenant on risque plus rien allez vas-y allô oh ça peut pas me faire plus plaisir moi c'est la vraie mais c'est génial d'être invité bon allez c'est assez allumé déjà ouais alors c'est allumé et le drive en fait c'est un peu comme les moteurs américaines ça va être mais ça va se mettre sur des alors pieds sur le frein voilà ça va passer et comme le capot est super court c'est comme les twingo tu sais tu es très très qu'elle braque de folie on y va ouais allez là tu sais que tu es le premier donc tu seras le premier ad vitam aeternam voilà où tu veux non tu disais que tu aimais bien préparer tes rôles comment et justement on va on va aller vers ta préparation de rôle puisque tu vas faire un combat à l'épée et tu prends des cours d'escrime en ce moment ouais ouais c'est une partie tout ce qui est la partie avant de commencer à tourner c'est presque une des parties les plus passionnantes qui soit parce que c'est là où vous essayez de construire de comprendre le personnage d'apprendre des choses qui fait lui et que vous ne faites pas vous et là en l'occurrence je vais tourner une série de réaliser par christopher thompson qui s'appelle fortune de france avec nicolas du vauchel dans le rôle principal entre autres guillaume gouyx et d'autres gens et effectivement je dois après une époque alors ce film d'époque ça se passe à l'époque de catherine de médicis et c'est donc il ya des scènes à cheval et j'ai un combat à l'épée donc donc effectivement il joue un gentil il paraît il ya plus gentil mais non c'est un peu une ordure mais mais on adore les rôles de méchants les rôles de salauds tu vois qui ont aucun scrupule qui sont cruels c'est une question que j'allais te poser tu vois que c'est très jouissif de jouer ça ah oui c'est vraiment jouissif ouais ouais façon tout ce que tout ce que tu peux te permettre devant une caméra et que tu peux difficilement te permettre dans la vie c'est tu vois faire un scandale dans un restaurant j'ai jamais fait moi mais jouer une scène où tu fais ça c'est génial tu vois d'un seul coup se permettre des choses que tu aurais voulu faire dans la vie oui oui d'être un truc un peu flamboyant enfin je veux pas faire des scandales dans tous les restos où jouer mais tu m'as compris on a déjeuné avec lui un midi on était un peu gêné quand même donc oui là donc je vais je m'entraîne en ce moment j'ai pas mal de séances d'escrime et on s'entraîne avec l'acteur avec qui ça va se passer et on répète ça et puis je prends aussi des cours d'équitation l'équitation j'en ai j'ai un peu plus l'habitude j'en ai fait pas mal donc donc j'aurai moins de séances mais l'escrime ouais on est assez intensif là c'est ma portière qui était qui était ils nous suivent ils arrivent ouais ils sont là ils sont là excusez-moi on a tourné longtemps autour mais on se demande quand tu fais un film combien tant que prend un le film mais ça c'est un peu plus connu mais surtout la préparation du film parce qu'un rôle peut prendre 20 jours de tournage tu nous as dit mais toi ce que tu as travaillé avant deux mois un mois dix jours deux heures ça c'est très changeant parce que tu peux être choisi une semaine avant de commencer un tournage donc tu n'as pas le choix que d'avoir une semaine de préparation dans les films en général qui nécessite justement une prépa comme ça ici ils essaient de s'y prendre un petit peu à l'avance pour te pour te laisser de préparer quoi par exemple j'avais fait un film je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure en off un film pour canal plus qui s'appelait opération turquoise je jouais un mec du gIGN donc j'avais besoin de me préparer physiquement et je me suis préparé trois mois j'ai eu vraiment le temps c'est là où tu nous racontais que tu mangeais 12 heures par jour 12 blancs d'oeufs un cauchemar absolument mais mais beaucoup d'acteurs ont passé par ce genre de prépa et j'en connais pas un qui dit moi j'ai adoré tu peux nous la raconter ou pas parce qu'en disant il faut que je sois justement aussi svelte et sportif qu'un mec du gIGN ouais c'était le rôle ma toute première scène où je déboulais c'était un film réalisé par alain tasma donc sur l'opération turquoise le génocide rwandais et donc je jouais un mec du gIGN qui arrivait un tout petit peu après les troupes déjà déjà en place le premier rpma était déjà là et donc je débarquais et j'étais censé dans ma toute première séquence me foutre en caleçon ou torse nu et aller me coucher en pleine journée et donc je m'étais dit bon ben si je suis torse nu la première séquence pour être crédible dans un mec du gIGN, j'ai pas le choix d'aller me faire un muscu pendant trois mois et de me faire un vrai régime et tout donc je l'ai fait j'ai travaillé comme un dingue mais vraiment comme un dingue et puis voilà et je suis arrivé et le jour de la scène et le réalisateur m'a dit je m'en fous de tes muscles tu vas tu vas garder ton t-shirt tu vas aller te coucher comme ça parce que moi je m'en fous de tes muscles ça fait trois mois de travail mais bon encore une fois voilà ça faisait partie en tout cas malgré tout de la préparation et cette rigueur que je m'étais imposé pendant trois mois a fait de moi un militaire vraiment c'est à dire j'étais devenu une machine de guerre ah oui ultra discipliné ouais dans la tête et puis depuis aussi dans la tenue et comment je comment je me tenais on se tient pas pareil quand quand ça fait trois mois qu'on fait intensivement du sport et tout enfin voilà il y avait un truc de tenue et de et un truc physique que qui déjà m'aider moi dans le personnage quoi donc on n'avait pas besoin de voir les abdos même si c'est la seule fois de ma vie où j'avais eu des abdos tu vis cinéma tu es pleinement acteur qu'est ce que tu aurais fait si ça n'avait pas fonctionné mon fantasme c'était d'être pilote de chasse ah c'est vrai ouais j'avais dans ma chambre des images partout je lisais tous les magazines sur les avions je connaissais tout surtout on va l'emmener avec mon gang faire du la voltige arrête mais carrément tu sais qu'on peut mais je veux absolument j'ai failli le faire une fois et ça c'était tombé à l'eau alors morgan morgan qui nous regarde peut-être organe la voltige et non il est vraiment pilote et j'espère s'il fait de la voltige et un des meilleurs aérodromes de france et celui qui était aussi pompier d'accord voilà et qui est effectivement un métier en plus c'est mon rêve absolument vrai fantasme c'est de monter un jour dans un avion de chasse et de même de faire 20 minutes de tu vois c'est vraiment un truc qui me qui me fascine et puis vraiment j'ai failli faire ça quoi j'ai été j'ai dû rencontrer des pilotes j'ai apprécié ça et tout l'engagement est pris il voulait essayer pendant le déjeuner il nous a dit qu'il aimerait bien essayer une grosse voiture ouais aussi ouais alors alors là on va l'emmener grosse voiture va l'emmener on va rester dans le groupe volkswagen parce qu'on est dans un volkswagen ouais on va te prendre une porsche 992 gt3rs tout ça est filmé j'ai pris l'engagement tu pourras le rappeler les gars on est on devient copain à vie si vous faites ça et quand tu meurs la seule chose qui te reste c'est ta parole j'ai pas peur donc 992 gt3rs on va le chercher avec génial on l'emmène à la ferté gaucher et morgan qui nous regarde plus qu'il va nous regarder probablement ça accélère ça part ça part bien j'ai pas l'habitude de l'électrique mais effectivement c'est génial et on va t'emmener faire la voltige et ben écoute si tu me fais ça je te remercierai c'est orange à vie parce que vraiment c'est un truc que je rêve de faire même si je pense que je vais être malade comme beaucoup ouais le genre mais non je rêve de faire ça j'adore ça donc donc ouais si j'avais pas été acteur je pense que j'aurais soit bossé dans le cinéma dans une autre case je sais pas je sais pas mais j'aurais bossé dans le cinéma ou dans l'aviation ouais moi je suis ultra fan d'aviation à lui ça c'est ce qu'on appelle je sais pas si tu connais un avé geek ouais bah en fait c'est les fans d'aviation d'accord autre question qui me vient en tête parce que tu es un acteur qui à la fois fait du cinéma et à la fois fait de la télé donc déjà ce que la télé on appelle ça du cinéma j'en ai aucune idée non c'est très différent est ce que tu qu'est ce qu'il ya comme différence entre les deux par rapport le temps de préparation tu as peut-être plus de temps sur un sur un film de cinéma qu'un film de télé en fait le problème c'est que c'est très difficile de répondre à ces questions parce qu'il n'y a pas de règles et ça dépend j'imagine tout simplement ça dépend du réel il ya des réels qui veulent travailler j'ai fait un tout petit rôle avec philippe garel pour prendre cet exemple philippe garel il décide de tourner tout son film dans l'ordre chronologique ce qui n'existe pas ce qui est rare ici et il décide de répéter son film pendant un an avant avant de commencer à dire le premier action il a répété pendant un an tous les week-ends il répète donc lui c'est sa façon de travailler tu en as qui n'aiment pas répéter et qui tu les rencontres presque le jour du tournage et truc et puis après ça dépend aussi du budget des sous que tu as parce que la prépa ça coûte des sous donc tu en as qui n'ont pas assez de sous pour faire une vraie prépa oui qui se débrouillent à chaque fois c'est très différent tu dois juste être acteur c'est une des qualités d'un bon acteur c'est vraiment d'être très malléable et de s'adapter très rapidement voilà un réalisateur qui te parle mal ou qui va rien dire ou un autre qui va te parler beaucoup ou qui va tourner et qui va faire j'ai tourné avec josé daillon récemment un film un téléfilm qui va s'appeler adieu vinyle avec isabelle adjani et mathieu amalric elle fait une prise donc c'est très frustrant moi ma scène avec adjani ah oui tu n'as pas intérêt à te louper c'est isabelle je suis content de tourner avec elle c'est moi une deuxième prise on a d'accord mais alors vraiment et tu sais c'était comme un cadeau et puis tu en as qui vont te faire 40 prises et à la fin tu n'en peux plus tu dis putain tu l'as ta prise mais ça veut dire que si elle se satisfait d'une prise c'est qu'a priori elle est bonne c'est rare qu'un réel c'est à bon pas sûr bah quand tu fais que une prise sur chaque scène c'est pas sûr ok non mais tu vois c'est pas pour rien qu'on fait plusieurs prises en général ça doit correspondre à ce que j'attends et donc moi j'estime que c'est bon go c'est une façon de travailler c'est sa façon je dis pas que c'est la bonne ou la mauvaise enfin tu vois moi je porte pas de jugement juge moi je m'adapte moi je sais que d'un seul coup quand je comprends que j'ai qu'une prise je vais pas forcément prendre énormément de risques dans la scène parce qu'on a besoin qu'elle soit bonne et efficace tout de suite je vais pas d'un seul coup mettre à la jouer n'importe quoi enfin tu vois donc tu t'adaptes en fait et tu fais au mieux que tu peux mais tu fais au mieux dans les conditions dans lesquelles on te met qui sont souvent compliquées parfois parfois tu déboules tu as deux jours de tournage l'équipe elle tourne depuis deux mois ensemble ils se connaissent tous par coeur ils ont fait donc forcément tu appréhendes le travail d'une façon différente un peu plus dans ta bulle et t'es moins volubile et moins et moins avec les gens enfin tu vois c'est la vie et moi j'aime ce truc de s'adapter systématiquement et que ce soit systématiquement différent Grégory je vais reprendre le volant non mais même pas en rêve pourquoi tu veux conduire mais parce que normalement tu sais c'est si c'est pas l'invité de le faire mais je vais m'arrêter j'ai compris tu n'aimes pas comment je conduis ah non ça n'a rien à voir vraiment moi moi je suis trop peinard mais je veux tu vois je me mets à la place rafraîchissant on n'a pas l'habitude les deux zigotos et tout c'est très agréable à conduire à trouver le bon emplacement ok point mort il est où il n'y a pas c'est sur le bouton parking le bouton parking ça t'a plu très cool je suis trop content qu'elle te plaît c'est notre bureau nous je te redonne le volant à conduire tout de suite oui on le voit rapidement j'aime bien conduire mais je conduis plus dans paris j'aime pas conduire dans paris mais c'est marrant parce que tu vois c'est un gabarit c'est quand même c'est costaud ouais c'est maniable ouais ça braque super en fait ça braque comme heureusement heureusement que ça braque bien c'était la première fois en électrique ouais ouais j'ai jamais conduit d'électrique s'accélère de faux et verdic a l'air bien moi c'est super c'est super très confort très agréable question question foireuse que je vais te poser je sais pas pourquoi il m'est venu si tu avais le droit de tourner n'importe quel film du passé quel rôle tu choisirais ou quel film tu choisirais c'est pas une question foireuse ça c'est une bonne question mais elle est compliquée elle est compliquée parce qu'il y en a tellement évidemment énormément écoute j'aimerais jouer dans un western j'aimerais beaucoup jouer un cow-boy western spaghettis ou western tu vois il ya la série django qui serait prêt tu vois c'est le genre de truc que j'aimerais vraiment faire ce que j'ai jamais fait ça tirait bien en plus je pense que ça t'irait bien ça serait rigolo j'aimerais faire ça j'aimerais faire un film de science fiction il ya la série mais sinon tu vois il ya toujours des trucs qui peuvent arriver quoi tu vois il n'y en a pas beaucoup en france on n'est on n'est pas quand même les spécialistes du western on n'est pas les spécialistes du western d'autres films de science fiction d'anticipation j'ai jamais fait genre science fiction star trek ou science fiction je ne sais pas ce genre de truc tu vois science fiction quoi imagine dans le prochain star ça j'ai jamais fait un roi allez hop qu'est ce que j'aimerais faire il ya plein plein de rôles que j'aimerais jouer pas déjà western c'est ce que j'ai pas mal parce que l'action tu vois c'est fait sur tomber dessus j'ai revu c'est fascinant interstellar c'est tellement bien j'ai carrément mais mais tu sais moi je suis assez assez ouf de tout ce qui est un peu tu vois je suis un oui mais ouais carrément c'est que j'aime parce que on est quand même pas de ouf honnêtement ça pourrait t'aider 1 après lui il est vraiment très très doué il s'entraîne enfin je veux dire tout le monde ne sait pas faire ce qu'il pour pour ceux qui ne connaissent pas john wick c'est un film d'action il y en a eu trois et c'est qu'une rives ouais si tu as un mort à la minute mais c'est des chronographie tu au moins 300 bonhommes dans le film exactement mais c'est de la on a fait du mal à son chien ils ont aussi rayé sa voiture c'est ça ils ont fait du mal à son chien ils ont rayé la voiture non mais c'est du genre c'est de la bd moi ça me plaît enfin j'aime les films un peu plus un peu plus construit un peu plus profond et tout mais mais j'aime aussi ce genre là qui est quand on le postulat de départ c'est que c'est de la bande dessinée que ça va être très visuel et que ça va faire de l'action j'adorerais faire ça évidemment ouais ouais carrément et je suis que je suis comme un gamin et j'ai des scènes de bagarre d'action de trucs tu vois à faire moi je fais pas mal de choses comme ça qu'une femme tu vois je fais du pilotage fait du jeu j'ai fait pas mal de chutes libres j'ai je fais du soeur je fais du cheval tu vois tu vois tout ce qui peut aussi m'aider ou à être prêt pour certains rôles quoi tu vois c'est important d'être vraiment polyvalent quand t'es acteur de pouvoir faire plein de trucs comment se passe l'année d'un acteur c'est à dire que tu attends un rôle tu fais la même réponse à chaque question c'est à chaque ça dépend quoi mais en vrai mes questions elles sont et je suis désolé mais en fait tu as des questions d'enfant bien sûr parce qu'on connaît pas entre guillemets ton monde mais c'est vrai ça à chaque réponse je peux pas savoir à l'avance non mais moi j'essaye de te répondre une année d'acteur c'est tellement aléatoire c'est à dire j'ai pas passé la même année une seule fois depuis que je suis acteur tu vois c'est à dire qu'il ya des années où j'ai énormément travaillé où j'ai rien vu je passe mon temps à préparer un rôle avant même d'avoir fini un autre il ya des années où j'ai pas où j'ai pas ou très très peu travaillé dans ce cas je fais d'autres trucs je m'intéresse à d'autres choses je pars en vacances tu vois c'est pas un stress parce que tu as aussi besoin de faire rentrer les sous etc quand le téléphone sonne pas c'est un truc qui t'angoisse moi je pars du principe que personne n'a jamais forcé à devenir acteur quand je suis devenu acteur j'ai regardé un peu les carrières de chacun il n'y a pas une seule carrière qui est en mode continue et ascendante en permanence tu as forcément des moments de creux des moments de moins bien des moments où toi aussi tu dis un plus exigeant dont tu travailles moins et puis des moments où tu donnes moins envie aux gens et ça c'est imparable c'est tu vois donc je m'y suis préparé je me suis ça arrivera et puis quand ça arrivera faudra être intelligent et puis puis utiliser ce temps là tu vois à faire autre chose préparer des projets lancer des choses voilà des rôles que j'ai envie de faire là je vais faire un court métrage par exemple je vais réaliser un court métrage tu vas réaliser un truc quoi en coproduction avec mon frère avec michael fit aussi aussi qui est acteur aussi on va on va réaliser un film ensemble un premier cours ensemble et cette entrée après est ce que c'est un exercice pour voir si ça te plaît oui et si ça te plaît tu as envie de te lancer vers le long métrage je sais que ça me plaît tu vois mais je sais que ça me plaît si je le fais c'est que j'avais envie depuis longtemps j'attendais vraiment d'avoir une histoire qui me touche et qui soit personnelle suffisamment pour que j'ai quelque chose à raconter donc j'ai mis du temps parce que j'avais eu plein d'histoires et tu peux parler de la thématique déjà ou pas ou c'est ouais ouais c'est écoute il ya quelque chose de très très personnel parce que moi quand j'étais jeune entre disons 10 11 ans jusqu'à 15 16 j'ai été j'ai fait des marchés avec mon père mon père faisait marcher et donc on raconte un petit peu ça se souvenir parce que mon frère aussi faisait donc on raconte un peu ce souvenir des marchés en en prenant pour pour prétexte un acteur qui se prépare à une scène et qui va et qui va se souvenir de ces moments qu'il partage avec son père donc ça parle de la transmission de l'éducation du souvenir de la relation au père de la fierté ou que tu peux avoir ou comment comment tu te construis comme un homme les deux frères enfin vous participez tous les deux en fait ouais ouais et puis et puis ce truc tu vois de transmission comment comment un père te fait devenir moi je sais qu'il m'emmenait travailler à 11 ans et c'était un peu jeune mais pour me faire devenir un bonhomme quoi pour me dire voilà regarde c'est ça la vie travailler te lever à 5 heures du matin et jusqu'à 14 heures dans le froid et tout ça ça vaut 50 francs donc ils me filaient 50 francs je sais pas tu me donnes des sous quand je t'en demande ne me donne pas 50 fois il me disait non non oui mais là c'est important aussi voilà prends ça et voilà ce que ça vaut ce que tu as fait ce matin donc c'était une façon de voilà de m'éduquer de me faire apprendre la notion et la valeur de l'argent de savoir de la valeur du travail de la pénibilité que ça peut être aussi un travail comme comme faire les marchés le matin parce que c'était dur et donc voilà et on essaye de raconter un petit peu ça de le rapport au père et de et aussi moi il ya une chose qui me fascine dans la vie c'est ces petits souvenirs que tu as qui parfois te reste pendant 20 25 ans et puis tu comprends pas pourquoi mais tu te souviens d'un truc d'une phrase d'un geste une ambiance quoi je me souviens de ça alors que ça a l'air si anodin et je suis convaincu que c'est jamais anodin si tu t'en souviens parce que on sait que les souvenirs sont liés énormément à l'émotionnel quelque chose qui est qui où tu n'as pas eu d'émotion tu vas vous tu vas difficilement t'en souvenir un an après tu vois mais par contre un moment complètement qui a l'air de rien mais s'il est lié à quelque chose de force et ça devient un souvenir marquant et voilà j'aime traiter ça on traite aussi de ça dans le film ce un petit truc qu'il ya 20 ans tu as laissé passer et puis finalement l'autre a complètement oublié parce que c'était évidemment anecdotique pour lui mais toi ça c'est resté et ça ça m'intéresse ces petites choses là de la vie et c'est pas trop dur de en fait j'ai l'impression de l'extérieur que c'est plus facile de faire passer un message dans un long film que de traiter d'un sujet dans un court métrage j'ai pas j'ai jamais fait de long film je trouve que pour ce que moi je veux raconter sinon j'aurais essayé d'en faire un long mais je trouve que ce que je veux raconter dans cette histoire ça se raconte en 12 13 14 minutes pas plus et je trouve que le format du court métrage est absolument parfait pour pour ce que j'ai envie de raconter à ce moment là peut-être que si ça marche et que le film est réussi et tout j'essaierai probablement de développer et donc de traiter les choses un petit peu plus en profondeur avec d'autres personnages et tout là on est vraiment fixé sur une thématique assez précise c'est pas compliqué ce que j'ai l'impression que là au delà de la réalisation tu es aussi le scénariste le scénariste c'est mon frère oui c'est lui qui a écrit le scénario je veux dire vous êtes associé absolument c'est un travail monté trouver un financement trouver le projet comme c'est génial de de faire ça effectivement c'est on se retrouve comme des débutants parce que ouais ce qu'on est on n'a jamais fait de film ni lui ni moi et donc on est on fait les démarches pour et là on vient d'avoir un petit peu de sous grâce à la dami qui nous aide ok et on continue de chercher des sous parce qu'il nous en manque mais mais c'est mais c'est en tout cas la démarche c'est rafraîchissante c'est absolument génial d'un seul coup de se demander enfin et voilà on a rencontré on a rencontré notre chef opérateur hier donc on a commencé à parler de choses ah oui tu constitues l'équipe ouais ouais en ce moment on a le casting donc on réfléchir aux rôles et tout c'est passionnant et puis je suis convaincu que ça ne peut que de faire devenir un meilleur acteur tu vois parce que mon métier principal ça reste quand même celui de faire l'acteur mais mais d'avoir ce point de vue de tu vois de l'autre côté du miroir et de ce que c'est que de choisir un acteur de choisir une prise de lui faire faire enfin voilà tout ce qui est de la conception tu es gentil avec eux je suis convaincu moi qu'un acteur qui a déjà réalisé est beaucoup plus cool après un plateau est ce qui sait ce que le réel est en train de subir et c'est pas facile de réaliser un film vraiment quoi c'est un recours bon voilà mais quand ça devient un peu compliqué un truc d'époque avec des chevaux des dessins d'action et tout ça devient vraiment un truc où tu dois gérer énormément de personnes et tout et c'est il faut que tu aies une idée précise des films d'époque ça coûte une blarde ouais et puis c'est compliqué dès que tu mets des animaux dans un film des enfants des trucs et tout ça devient c'est un cheval déjà c'est 30 centimètres à gauche ouais mais il reste là pendant trois heures et bouge pas et si tu avais une baguette magique avec quel réalisateur tu vois tu aimerais jouer spontanément on parlait des goonies je me dis spielberg si jamais il croit spielberg c'est un de ceux avec qui j'aimerais travailler vraiment spielberg ce serait le rêve absolu il y a scorsese évidemment avec qui aussi ce serait un rêve absolu il y a ignaritou que que j'adore donc pour ceux qui nous écoutent il y a paul thomas anderson il y en a tellement il y a jacaudillard en france avec qui j'aimerais beaucoup travailler jean-jacques anneau il y en a tellement des réalisateurs qui ont un talent incroyable et et juste très plaisant quand tu travailles avec des gens comme ça c'est que d'un seul coup tu travailles enfin tu te plies et tu et tu te fond dans le dans le point de vue d'un artiste c'est à dire que c'est quelqu'un qui a un qui a une idée et qui va raconter terry guilliam enfin tu vois tous tous ces gens ont un point de vue si pertinent et si intelligent que tu as envie de participer à la façon dont ils racontent une histoire donc ça devient autre chose que juste de faire l'acteur voilà il y a un truc sur lequel tu es passé assez vite tout à l'heure tu disais c'est josé daillon je crois qu'elle fait une façon très linéaire c'est à dire qu'on fait le film je sais pas c'est en entourner dans l'ordre c'était les siar elles qui tournent dans leur personne fait ça personne fait ça non pour pour tous spectateurs on se dit bah si c'est normal de faire ça et même les acteurs comme ça ils se misent vers l'histoire ils sont le meilleur pour la fin de l'histoire et on va multiplier le budget des films par trois ou quatre et voilà et en fait ton travail d'acteur c'est aussi d'être capable justement de commencer parfois par la fin on fait la scène de fin avant tout ce qui est donc il faut être un gros fin voilà c'est vraiment tu es un acteur faut que tu saches jouer ce qu'elle serait la réaction de ton personnage vraiment à la fin après tout ce qui s'est passé que tu n'as pas encore tourné mais on est on est on est très souvent mis dans des situations on doit tricher quelque chose ou par exemple parfois pour des histoires techniques vous allez jouer en regardant presque la caméra ou en tout cas un scotch collé juste à côté de la caméra parce que l'acteur peut pas s'y mettre et vous pouvez pas jouer avec lui donc vous jouez en regardant un scotch parfois enfin il ya énormément de choses qu'on triche techniquement pour avoir l'air vrai et qui sont complètement faussé quoi qui sont donc donc ça on est un peu habitué effectivement ça peut nous arriver de commencer le premier jour tournage première séquence vous tournez votre mort ou la scène de fin ou la scène de réconciliation avant la dispute ou l'inverse de toutes les façons il n'y a aucun ordre parce que vous tournez ce qu'ils aient au frais tu as des côtés ou tu te dis ouais mais en même temps c'est pas si compliqué non plus parce que vous avez travaillé le scénario tellement vous connaissez l'histoire parfaitement vous savez exactement oui tu sais c'est passé etc alors vous pouvez être surpris par une réaction d'un acteur un truc vous dire merde si j'avais tourné ça avant mais en fonction de ce qui m'a fait j'aurais pu m'adapter mais ça se joue en général à assez peu de choses quand même et c'est on a tellement l'habitude de faire ça c'est tellement banal mais dans une série par exemple dans une journée vous pouvez tourner une séquence de l'épisode 4 puis une séquence de l'épisode 1 puis vous changer de fringues de costumes des trucs et vous retrouvez dans un hôpital blessé truc enfin tu vois on a l'habitude de passer d'un truc à l'autre comme ça c'est fascinant mais ça c'est incontournable je veux dire il n'y a pas d'acteur qui pour qui c'est une série c'est le quotidien de chaque acteur quoi une série d'une saison ça doit être à peu près il n'y a pas de règle tu vas me dire encore une fois je te fais des questions et tu me rèves pas de règle en même temps c'est la 28e donc la 29e j'ai pas changé une série on va dire quelque chose qui fait 10 15 épisodes par saison tu tournes ça en combien de temps est-ce que vous tournez ça sur une année entière ou en deux mois ou alors pour te répondre pour engrenage par exemple on faisait 12 épisodes d'une heure de 52 minutes et on tournait huit mois un tournage où il ya six épisodes donc c'est à peu près quatre mois là ce que je vais faire à christopher thompson c'est six épisodes ont fait quatre mois la série que j'ai fait pour tf1 les disparus de la forêt noire qui est passé l'année sur terre on a fait quatre épisodes on a tourné je crois qu'on avait commencé en novembre on a fini fin janvier donc c'est avec les fêtes de noël entre donc c'est à peu en moyenne on va dire sur entre 10 et 12 jours par rapport à un épisode d'une heure c'est pas c'est pas énorme on s'attend oui mais on s'attend que la télé tu aies une pression de rentabilité plus parce que plus t'as dure de tournage peut être coup c'est une des différences avec le cinéma tout à l'heure tu me posais la question en général au cinéma ou en tout cas sur un film bien produit où il ya un peu de sous confortable tu as du temps tu vas faire entre une deux trois minutes ce qu'on appelle les minutes utiles par jour c'est ce qui va servir vraiment tu vois en enlevant tout ce qui sert à rien les 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 voilà le temps de peaufiner en fait donc tu as un bon sur un film qui fait une deux minutes par jour sur une série comme en grenache tu vas faire quatre cinq minutes et sur une série un peu quotidienne genre un épisode par jour genre ouais tu fais un épisode par jour tu peux faire 25 28 minutes par jour et là ça devient vraiment compliqué parce que là ouais c'est du c'est du rendement et c'est et c'est même difficile d'être bon dans ces conditions là parce que voilà mais toi en tant qu'acteur tu vois un référentiel de entre si tu tournes pour tf1 si tu tournes pour france 3 si tu tournes pour canal plus parce qu'en fait tu as des moyens différents parce que j'imagine que les moyens sont dépendants des audiences si tu es sur tf1 tu feras peut-être plus d'audience que si tu es sur arte ça dépend pas des audiences les budgets non ah bon non bah puisque tu sais pas encore quelle audience oui mais ouais mais entre guillemets un pari tu peux faire un film à 60 millions et puis il fait 20 entrées et puis c'est tu vois tu as toujours ça ouais l'inverse c'est vrai aussi tu peux faire un tout petit film fait avec des avec trois bouts de ficelle et qui va faire un carton ouais mais c'était un film où tu as grégory fitussi gens du jardin et à côté tu as un film avec cédric fréhou et vincent marty priori tu es un peu plus assuré que tu prends un peu plus de sous avec ton film attaque que le nôtre oui bah c'est pour ça que voilà il y a ce truc de l'acteur bankable où on prend et on voit un peu tout le temps et souvent en tout cas souvent les mêmes dans les rôles principaux c'est que on sait avoir plus ou moins une garantie que les gens vont avoir envie d'aller voir ce mec au cinéma ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs mais c'est pas pour rien qu'on dit un peu bankable aussi bankable c'est ce que ça veut dire oui et en même temps comme tu disais quand vous avez genre du jardin dans un rôle principal voilà il ya beaucoup de gens qui vont avoir envie d'aller voir le prochain film de gens parce que on sait que c'est cool et voilà mais en tout cas d'une chaîne à une autre non non il n'y a pas de différence un acteur vit comment les critiques de cinéma je pense que c'est là aussi tu vas le dire ça dépend chacun des tempéraments de chacun moi j'en lis très peu pour être très honnête vraiment parce que parce que je vois pas comment on peut être complètement indifférent quand quelqu'un vous défonce et dit que ce que vous avez fait alors que vous vous êtes pris la tête pendant six mois huit mois un an peu importe mais vous avez essayé de faire au mieux t'as mis tout ton coeur en transpirant vous donnant du mal et tout puis il ya quelqu'un qui vient et qui dit ce qui lui il est complètement nul bon je vois pas comment ça peut rien vous faire donc à la limite je préfère souvent pas les lire c'est gentil ouais c'est agréable quand on quand on vous trouve bon et que ce que vous avez fait bien je te sens très philosophe en préparant l'émission tu es au dessus de ça en fait tu dis voilà moi je fais mon métier et puis après le reste les gens le reste c'est incontrôlable on parlait de ça pour les réseaux sociaux je lis très peu les tous ces trucs de hater et tout je m'en tiens vraiment du coup j'en ai très très peu parce que je n'y je leur réponds ni j'entretiens quoi que ce soit pour eux et en même temps c'est intéressant aussi quand c'est construit et quand c'est tu vois une critique quand c'est argumenté oui oui ça peut enfin tu vois c'est aussi assez intéressant quand même de savoir pourquoi quelqu'un n'a pas aimé ce que vous avez fait est ce qu'un média peut quoi est ce qu'un média peut te défoncer un film est ce que tu penses que écoute là j'ai fait un pas sorti qu'il ya déjà quelques critiques qui l'ont vu bien sûr ils ont le pouvoir de te faire j'ai fait un film qui est toujours en salle qui s'appelle vaincre ou mourir un film de vincent montez et sur lequel il ya une vraie polémique le film s'est fait défoncer avant même sa sortie donc les gens ne l'avaient pas vu et les gens ils l'ont massacré alors je veux bien qu'on n'aime pas un film moi je veux bien qu'on fasse une critique mauvaise et le sentiment que c'est surtout pour des raisons politiques en disant là il ya eu tout un truc réac le plus mais c'est pas le cas c'est à dire que voile film avant avant de le critiquer enfin tu vois et puis je trouve que la violence des articles qui ont été faits n'est pas juste n'est pas justement par rapport au sujet du film c'est à dire nous on a essayé de faire un film un joli film qui raconte les guerres de vendée qui sont des faits historiques qui sont dans les livres d'histoire et donc on n'a rien inventé ni ni tronquer ce qui s'est passé et pourtant il a été accusé de plein de choses bon j'ai pas envie d'entrer dans le débat parce que c'est pas le sujet mais mais voilà oui un film peut se faire défoncer avant même de sortir mais le fait est c'est que le film a marché vraiment on est à plus de 250 000 entrées pour un petit film comme ça c'est vraiment exceptionnel parce que les gens ont envie de s'intéresser à ça aussi à nos héros français moi je trouve qu'une des vraies qualités c'est qu'on a un peu oublié nos héros français on a envie d'essayer de copier des films américains parce qu'ils font ci ou ça mais on a une tonne de on a un vivier de d'histoire et de héros français qu'on n'exploite pas mais il y en a une tonne qui pourrait être passionnant quoi alors là il ya le condom de monte cristo qui va se faire et les trois mousquetaires qui sortent bientôt et c'est et c'est mortel de voir des films comme ça notre histoire aussi parce qu'on en a des beaux personnages et voilà j'ai trouvé la critique vraiment excessive par rapport on n'est pas dans un sujet ultra sulfureux non plus on a essayé de faire c'est l'histoire donc donc voilà j'ai trouvé ça un peu excessif mais en même temps moi ça m'a fait marrer ça a pris des proportions il ya eu la une de l'eBay je trouve que ça fait plus de pubs qu'autre chose enfin tu vois l'eBay a fait ça une sur le j'ai pas fait mes doigts sur le film mais en même temps je pense que la pire des choses qui peut arriver à un film c'est qu'on n'en parle pas quoi à partir du moment où on en parle et que même s'il ya une polémique et que certains certaines personnes détestent le film et d'autres l'adorent au moins il se passe quelque chose et le film existe quoi tu vois le pire c'est un film que personne ne voit dont personne ne parle tu vois il ya une phrase qui dit qu'on parle le moins bien ou en mal c'est pas grave l'important c'est qu'on parle le moins et ça ça doit être un peu ça d'ailleurs pendant ton métier ça fait un peu réagir toi pour tout pourtant au contraire je pense que toi ça tirait pas ça toi j'ai l'impression qu'on est en t'ayant un peu côtoyé tu cherches pas à faire parler de toi ben t'es plus il faut exister malgré tout dans les médias puisque c'est un métier de voilà tu vois au public quoi où tu t'exposes où tu joues dans les films et tout donc tu peux pas non plus refuser et aller à l'encontre de ça parce que tu vois encore une fois tu l'as choisi personne ne t'a forcé mais c'est vrai que je cours pas après la presse les émissions de télé être connu absolument et où c'est quelque chose qui me met je m'en fous d'être connu c'est à dire qu'à la limite moi vraiment je trouve ça souvent agréable quand les gens me reconnaissent qui arrive assez rarement j'ai de la croyance très rarement et en général c'est quand même un visage en général c'est souvent bienveillant mais mais moi aller acheter le pain et être tranquille ça me va très bien comme vie quoi tu vois c'est que j'en vis pas les gens qui peuvent pas sortir de chez eux sans être reconnu par tout le monde qu'est ce que j'ai à dire est-ce que c'est pas chiant d'être connu parce que en fait moi je suis raché d'être connu bien sûr c'est chiant tout le monde aujourd'hui veut être connu mais parce qu'ils savent pas ils savent pas que c'est marrant c'est marrant trois jours quoi tu vois et puis après ça l'aura des outils vraiment de te lever dans un bocal quoi tout le monde te regarde moi dans ma vie j'aime bien le discret et être tu vois je suis assez vivre et puis ouais pas être l'attraction partout où tu vas tu vois je sais pas il ya des gens qui aiment bien ça moi je cours vraiment pas après ça moi ce qui me plaît dans ce métier ce qui m'a toujours plu c'est le travail sur un personnage et le et encore une fois le travail avec les acteurs et le réalisateur et et la construction d'un film ça ça me fascine le reste faire des projections faire des interviews et faire des émissions télé c'est à faire qu'à la limite je considère que c'est pas mon métier moi enfin ça en fait partie j'ai appris à le faire et je me plie à l'exercice ça t'est imposé d'ailleurs est-ce que quand tu fais un grand film on te dit tu devras te consacrer x mois à faire les plateaux télé c'est imposé de façon tacite dans les contrats il est écrit que tu dois promotionner si on te le demande et dans la mesure du possible et de bonne volonté il doit promotionner ce que tu as fait c'est écrit dans les contrats donc après si tu dis non ou si tu y vas en traînant la pâte les gars ils savent que ça va pas faire du bien au film et si c'est pour y aller faire la gueule dire deux trois trucs pas c'est terrible autant autant pas y aller tu vois mais bon et puis et puis quand on voit la jungle western ça a l'air cool et puis et puis en général quand tu fais un truc que tu aimes bien tu as envie d'en parler tu as envie que les gens aiment et donc quand même tu as envie d'aller en parler tu vois et d'essayer de vendre le truc et puis quand tu as participé à la venteur c'est plutôt sympa il y a parfois des choses que tu n'as pas assumé où tu en fait tu as été ça s'est pas bien passé la sauce a pas pris le réel les attracteurs machin et tu n'as pas envie d'en faire la promotion pas récemment mais ça peut arriver ouais ouais mais pas récemment parce qu'encore une fois j'ai la chance depuis quelques temps de choisir ce que je fais donc quand j'y vais je j'ai vraiment décidé d'y aller j'ai pas quand il va à l'été avec moi un positif uniquement on a parlé des réalisateurs avec lesquels tu aimerais travailler on n'a pas parlé des acteurs ou des actrices avec lesquels tu aimerais travailler j'en ai fait quelques-uns d'acteurs avec qui j'avais envie de travailler alors il y en a un ça c'est super on lui a pas parlé et il n'a pas parlé piki blinders justement ce que je crois que tu l'aimais kylian murphy moi je suis fan de lui je trouve c'est un acteur phénoménal j'ai tourné un film avec adrienne brody aussi qui était génial et le film sortira jamais non un film qui s'appelait empereur fait par lita maori le mec qui avait fait l'âme des guerriers qui est un super réal un gros film de où je jouais françois 1er et adrienne brody jouait le roi d'espagne charlequin donc on n'était qu'on a ouais bah ouais ils ont fait la guerre toute leur vie un vrai gros conflit une grosse production une énorme production j'avais un rôle sublime j'avais des scènes magnifiques attend mais sinon en françois 1er là ça y est je vois françois 1er en plus non mais c'est vrai c'était un gros pif c'est ça non mais tu sais tu as toujours le portrait classique de françois on le voit tout de suite mais oui je sais pas pour des raisons obscures je sais pas je crois qu'un des producteurs s'est barré avec la caisse j'en sais rien mais bon le film se sortira pas on m'a dit que peut-être qu'ils sortiraient là parce que mec a fait quatre ans de prison quand même et peut-être qu'ils sortiraient sur une plateforme ou quoi mais c'était il y a combien de temps ça c'était il ya un bon moment maintenant on est d'ailleurs 6-7 ans de ça et toi du coup quand c'est comme ça tu as été payé ou t'es payé mais bon tu étais censé avoir d'intéressement au film quand tu fais un film avec brody et le but c'est qu'ils sortent le roi de france t'as envie qu'ils sortent ouais ouais c'est pas possible ouais bon il a été monté le film il est monté il est fini il ya plus qu'elle mette en salle qui se sont de droit je sais pas exactement j'ai jamais vraiment une fin de cette histoire mais mais non gérard de pardieu j'aimerais j'aimerais vraiment beaucoup tourner avec gérard de pardieu oui c'est un monument mais pourquoi il ya pas de la d'or comme acteur parce que je le trouve je trouve que c'est un génie d'axelard je trouve que c'est un des plus grands acteurs français qu'on n'a jamais eu c'est ça tout seul en plus c'est un homme rigolo on peut parler de lui tu vois mais l'acteur l'acteur est tellement fantastique est tellement inspiré c'est tellement poétique tout ce qu'il fait tellement beau voilà il ya quelque chose de l'essence de l'humain qui me plaît énormément chez lui derrière il me plaît énormément chez lui liberté dingue j'ai bu des canons avec il avait un restaurant dans paris qui s'appelait la montagne gaillon je sais et en fait à l'époque pour partager on coupera au montage s'il faut pas et on allait manger à ce restaurant là dans le cadre du boulot la petite cour extérieure exactement et nous on avait le temps sur qu'on devait partir à 16 heures on partait à 16 heures et en fait nous comme il avait l'habitude de nous voir et qu'on picolé un peu il se mettaient à côté non les mecs on va goûter cette bouteille là donc là il vient s'asseoir ah ouais et en fait il te servait il te servait un verre tu finis la bouteille non les mecs attends non paul ramène nous celle là là bas au fond là elle est bien aussi on se l'adore sort et mur j'étais avait passé trois heures avec lui c'était un truc est un vrai tu sentais une bonne âme et les petites polémiques machin ça me regarde pas mais le bonhomme avec le bonhomme était un bon être moi je parle de l'acteur après ouais mais moi je parle pour le coup avoir passé quelques heures le bonhomme avait l'air très gentil mais voilà mais il y en a aussi beaucoup dans les français en tout cas il ya nils s'arrête reste truc que j'aime beaucoup il ya mathieu kassovitz avec qui je viens de tourner pareil je trouve que c'est aussi un acteur assez presque surdoué tu as l'impression pour le coup lui qui fait ça avec une telle nonchalance et en même temps il est toujours génial quoi mathieu il est ouais ouais il ya un c'est mais lui il ya une aura qui est passé il ya une raison et quoi c'est donc voilà mais il y en a il y en a évidemment encore une fois énormément il ya michael fassbender que j'adore chez les américains il ya les nichos del toro tom hardy non mais ça permet tu vois aussi de rentrer dans ton niveau dans ton univers de comprendre et les actrices alors tu vois tu te dis il ya des nanas super j'ai eu de la chance j'ai tourné avec beaucoup de très très belles actrices tu as audrey fleurot dans engrenage évidemment c'est pas que physique mais j'ai tourné avec des troupes avec des actrices magnifiques audrey fleurot isabelle carré mille de ken est ce que je sais les partenaires que j'ai eu j'ai eu j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance laura smet enfin bon je sais pas j'en ai eu mais j'ai baladjani récemment mais oui c'est fou non non j'ai dit j'ai de la chance moi je suis gâté et est ce que des fois il ya des il ya des tournages où ça prenait pas du tout avec les acteurs genre c'était physique tu vois dans la vie tu peux rien y faire il ya des gens que tu croises du coup dix mans tu sais que tu les aimes pas c'est arrivé très rarement ça m'est arrivé une ou deux fois effectivement ça m'est arrivé et ça t'a pour le tournage alors la question c'est forcément beaucoup moins agréable tu vois tu dois composer mais c'est là où le professionnalisme sort c'est que vous devez être votre métier c'est de jouer votre rôle on n'est pas obligé de s'adorer pour travailler ensemble voilà ce qui doit être dur c'est quand justement tu dois jouer les meilleurs potes où on est très amoureux alors qu'en fait dans la vraie vie on se dit bonjour au revoir et plus on est loin mieux c'est ouais mais encore une fois vous avez des affinités avec certains vous pouvez pas en avoir avec tout le monde donc il faut si ça devait se sentir à chaque fois que vous n'aimez pas quelqu'un il faut changer de métier quoi bien sûr c'est pour ça qu'on est des acteurs on sait faire semblant non mais oui oui après on a tous envie que ça se passe bien voilà mais parfois ça le fait pas quoi parfois ça non tu disais en dehors du cinéma le sport c'est quelque chose qui te plaît que c'est quoi tes autres passions je suis un joueur de poker en ce moment je joue pas mal j'ai des phases avec le poker mais je joue beaucoup au poker ça peut m'arriver enfin ça peut m'arriver de jouer énormément pendant une période plus du tout pendant un an ou deux parce que j'ai un peu un rapport amour haine avec ce jeu mais en même temps je trouve ça assez passionnant quand tu dis ça c'est que tu es doué au poker pas assez à mon goût donc c'est qu'il n'est pas le plus nul c'est qu'à mon avis doit être bon je peux plus nulle non j'apprends mais en fait le poker c'est une discipline qui évolue très très vite et moi moi j'ai joué beaucoup quand j'avais il ya longtemps et c'est plus du tout la même la même façon de jouer aujourd'hui la réunion de jeu elle reste la même depuis la nuit moi mais mais c'est comme tous les jeux ça enfin comme tous les sports aussi ils évoluent et il ya des façons de jouer qui changent aujourd'hui il ya des par exemple on arrive encore à inventer des trucs aujourd'hui à des solvers il ya vous pouvez demander à un ordinateur ce qu'elle est le meilleur mou va faire dans cette situation là il va vous répondre donc déjà ça change des choses tu as aussi d'aider aussi des logiciels qui peuvent te tracer des joueurs des logiciels qui te tracent les joueurs et qui donnent un peu leurs statistiques comment ils jouent et ils sont agressifs pas agressif truc donc donc forcément ça a fait évoluer le jeu donc il ya ça il ya le sport je suis assez fan de surf là je repars au costa rica dans la semaine prochaine pour surfer je vais surfer dès que je peux ouais j'aime bien ça mais on aurait dit tourner au costa rica je suis pas un gros sportif on aurait dû prendre un lady bus cargo il aurait pu mettre un petit cerf c'est que ce véhicule là l'existant toi ce qui tirait c'est le même véhicule mais en cargo car ça veut dire quoi tu n'as pas les sièges à l'arrière donc tu peux mettre tu peux mettre ton matelas ta planche de surf etc c'est génial minivan mais pour aller au costa c'est un peu loin mais à la biarritz pourquoi pas ouais mais donc ok air sur chez la box anglaise pareil je fais gaffe quand je tourne et tout c'est un peu interdit parce que tu peux quand même vite te faire péter le nez ou un truc donc quand même ça j'en fais de temps en temps mais pas assez tu vis à paris où tu t'essaies de sortir de paris paris te plaît je me suis un peu extrait paris paris m'a plu jusqu'à il ya deux trois ans puis je me suis sauvé j'ai vécu à république pendant huit ans et j'ai répété un câble un peu ouais ouais j'avais besoin d'un peu de calme c'est je sais pas sûrement l'âge qui fait que tu vois j'ai vécu de 19 ans à un peu plus de 40 dans paris intra muros et puis là je me suis extrait mais je suis à côté mais tu te verrais aller vivre à tours avec son provence non t'aimes bien paris quand même non j'aime beaucoup le fait d'aller vivre ailleurs pendant des tournages qu'ils soient plus ou moins long ça peut être du 2 3 4 5 6 mois tu vois ouais ça m'arrive très souvent donc j'ai pas ce truc d'être tout le temps la maison mais tout donc je suis comme je suis très souvent dehors j'ai pas besoin d'aller vivre ailleurs un peu un peu donc comme je bouge beaucoup j'ai voilà j'ai pas cette frustration là mais non je suis parisien c'est ma ville j'aime j'aime paris évidemment mais il y a aussi maintenant des choses qui me je trouve ça vraiment quand même très stressant c'est un peu cliché mais moi j'ai besoin d'un peu de calme maintenant un peu de un peu de verre aussi voilà quoi je suis je suis bien là où je suis je suis à côté du bois de vincennes tu vois donc j'ai à je vais faire du skate là-bas j'ai un skate électrique mon père du skate je vais courir un peu tes amis tu as gardé tes amis d'enfance des amis des amours des emmerdes tu as plutôt tu es plutôt ami avec des gens du milieu de ton milieu à toi ou est-ce que tu as plutôt garder tes amis d'enfance qui travaillent chez EDF je sais pas où j'ai les deux non j'ai les deux j'ai des amis qui sont pas du tout dans le milieu et puis j'en ai forcément oui avec les années qui sont mais j'ai aussi des amis qui étaient acteurs mais enfin non non j'ai des amis de longueur j'ai un peu tous les milieux un peu tous les milieux probablement maintenant un petit peu plus dans du cinéma quoi j'ai pas mal de potes acteurs de trucs forcément c'est les gens que je fréquente prioritairement et quand tu passes six mois ou trois mois sur un tournage que tu es parfois au milieu de pas grand chose ouais mais alors les copains qui sont pas ou en tout cas l'entourage qui n'est pas du métier ça fait beaucoup de bien aussi parce que quand tu as passé trois mois sur un tournage et tu as entendu parler que de ça pendant trois mois oui c'est bien qu'il y ait des gens qui me parlent un peu de choses aussi tu vois c'est moi j'ai un peu marre de voir ce quisi au dîner moi j'ai grand besoin de m'extraire quand même un peu de ce métier de temps en temps quoi tu vois c'est aussi pour ça que je vais surfer au costa rica que je vais faire un peu de comme ça d'autres trucs ça fait du bien à la tronche je trouve c'est un peu sclérosant de ne parler que des tournages que des rôles que des prochains trucs qui arrivent c'est bien faut se concentrer dessus pendant un moment mais faut aussi avoir d'autres choses je pense que c'est sain d'avoir d'autres passions on sent que tu as les pieds sur terre et tout ça ton métier aussi hélas parfois il y en a qui pète les plombs qui ont des égaux surdimensionnés et qui ont des vies en fait en dehors du cinéma compliqué tu le ressens aussi parfois tu vois dans tes copains acteurs c'est un métier qui te fragilise d'une certaine façon d'abord parce que tu t'exposes systématiquement à aller faire des entretiens d'embauche tous les trois jours donc ça c'est quand même un truc c'est à dire qu'à chaque fois tu redémarres de zéro un peu tu rencontres un gars qui te connaît pas ou très peu ou qui t'a jamais vu et tu lui dis je suis le meilleur pour ce rôle et on te dit non dans 98% des cas donc un peu plus de 9 fois sur 10 on te dit non toi c'est pas toi qu'on veut non pas toi non pas toi donc quand ça se répète forcément et puis il y a aussi l'effet inverse et que d'un seul coup t'en dis non c'est toi c'est toi c'est toi qu'on veut ben vous avez c'est facile de se prendre pour le roi du monde donc c'est si t'es pas un tout petit peu réfléchi si t'es si t'es un peu con au départ parce que j'allais dire il y a des cons dans tous les métiers tu vois et puis il y a des gens fragiles dans tous les métiers ce métier là j'ai l'impression après quelques années pour l'avoir fréquenté pendant quelques années que ça peut effectivement fragiliser ou en tout cas exacerber des défauts ou des tendances que tu pourrais avoir si ta vie tendance à te la raconter ben forcément tu fais deux films qui va prendre pour le roi du monde quoi tu vois si tu as tendance à être dépressif et que tu n'es pas très sûr de toi et que tu es plein de défauts de trucs on va dire ça va pas ça ça va pas tu vas te dire on t'a dit non quatre fois et là tu es en dépression ouais et tu es au fond du trou donc oui tu vois faut être un tout petit peu quand même solide dans sa tronche pour juste garder les pieds sur terre à dire façon là j'ai enchaîné trois films et peut-être qu'un l'année dernière je vais rien foutre et puis l'inverse est vrai enfin tu vois juste avoir conscience un tout petit peu de la réalité quoi tu vois n'est pas n'est pas croire que c'est plus moi il ya un truc qui m'a qui m'a vite aussi je me suis dit moi j'aimerais faire ce métier toute ma vie c'est ça qui me plaît je veux faire ce métier toute ma vie je veux pas le faire trois ans quoi donc allons-y tranquillou avant son doucement essayons d'être professionnel d'être d'être pro d'arriver à l'heure de ne pas faire chier pour pour des conneries de tu vois d'essayer d'avancer doucement mais mais dans un truc solide quoi tu vois et de s'améliorer de et de pas se brûler les ailes ça y est j'ai fait ça maintenant et tous grégory on va te laisser entre deux bonnes mains préparation de ton prochain film ouais je vais me faire une réunie d'escrime là ouais super technique d'escrime moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup m'entraîner à ce genre de choses j'en avais fait il ya quelques années pour le film cartouche j'avais eu un combat avec frédéric di fanta et là je là je m'entraîne et ça me plaît énormément ça ressemble à de la danse et un truc de coordination de précision de ce que tu fais c'est c'est vraiment cool j'y vais avec grand plaisir les amis la bise à mamie comme tu dirais la bise à mamie on s'abonne la petite cloche bleue on te remercie beaucoup parce que merci à vous les gars c'est cool c'est super tu as été très spontané pas de langue de bois ouais c'était vraiment un chouette moment j'ai beaucoup parlé et enfin même temps c'était un peu le but si tu étais venu on aurait été un peu dans le problème tu as très bien conduit moi j'ai adoré c'est génial un mec qui dit trois mois pendant une heure et pourquoi moi c'est monique tout le temps rendez vous est pris voltige voltige 992 porsche a essayé on se fait ça quand il fera bon on se retrouve bientôt les gars à très vite merci beaucoup merci à bientôt moi je vais m'entraîner et on scream oh